Salut les Wargamers, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur les Carolingiens de Boïda Wargame. Allez, c'est parti ! Le quatrième blister correspond à la cavalerie Swab, Bavaroise ou Turingienne. En effet, les pays germaniques qui avaient été conquis par Charlemagne et qui payaient tribus, devaient aussi fournir des hommes et de la cavalerie. Donc là on peut voir les différents cavaliers, armés, côtes de maille, boucliers. On peut remarquer aussi différents casques. Donc là un casque froid, une armure cuir matelassé, ils ont tous une cape. Et là on a le quatrième modèle. Et si vous regardez bien, en fait c'est la même figurine que le premier. Donc en fait dans chaque blister on a trois figurines différentes plus une aléatoire. J'ai ouvert un deuxième blister identique de la même référence pour comparer. Et là vous allez remarquer que la figurine en double n'est pas la même. Dans ce deuxième blister en fait c'est celle qui tient l'épée sur le côté. Donc maintenant après les figurines on va regarder les chevaux. Donc là on peut voir déjà dans le premier blister quatre poses différentes. Si on compare avec le deuxième blister, on va avoir deux poses identiques au premier blister. Mais on va se retrouver avec deux poses encore différentes. Donc en gros si on mixe tout ça, les chevaux, les cavaliers, on peut arriver à faire des troupes différentes. Le blister suivant correspond aux archers francs composés de huit figurines. On va les regarder donc une à une. Là on peut voir le carquois attaché à la ceinture. Celui-là a une pose différente, a une coupe de cheveux du Moyen-Âge. Le troisième, il a une sorte de casque, peut-être en cuir. Pareil, une épée, un carquois. Le quatrième a une pose plus statique. La main sur les flèches du carquois. On peut remarquer que dans ce blister, chaque figurine est en double, comme ces deux-là. Le blister suivant va nous fournir les figurines pour former l'infanterie carolingienne. En effet, la prédominance de la cavalerie lourde chez les carolingiens ne signifie pas la disparition de l'infanterie. Cette figurine possède un manteau de côte de maille, un bouclier, une lance et le fameux casque carolingien. Sur la suivante, on peut remarquer un défaut au niveau de la lance lié à un mauvais coulage du métal. Elle sera réparée facilement avec une pâte à modeler qui sèche à l'air, que l'on peut trouver chez Action, par exemple. La troisième figurine possède aussi sa côte de maille. Elle était si importante chez les carolingiens que l'une des capitulaires de Charlemagne interdisait la vente de toute côte de maille à un nom franc, ou même à un marchand. La punition pour cela était la mort. On peut voir, comme sur le blister précédent, que chaque figurine est en doublon. Le dernier blister de cette présentation s'appelle la levée des lanciers carolingiens. En fait, le service militaire reposait sur le principe de la levée en masse. Quand le souverain publiait les ribands, tous les leudes et les hauts dignitaires ecclésiastiques conduisaient les hommes libres de leur région vers les champs de mai. En fait, tout homme libre devait rejoindre l'armée et s'habiller avec ses moyens. Donc là, dans la levée, par exemple, on peut voir que là, ils n'ont pas de côte de maille, uniquement le casque-offrant, le bouclier et la lance. Et pareil, on peut voir que chaque figurine a son doublon dans le même blister. Et voilà, c'est terminé pour cette deuxième vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker et de partager. Et on se retrouve bientôt pour une troisième vidéo sur les derniers blisters de cette armée carolingienne. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada